... Impeccable, nous sommes prêts. Ludovic, je t'invite à t'équiper du micro. Et dans cette deuxième partie, avec quatre autres startups du pavillon ProDurable, du pavillon de BPI France sur le salon ProDurable, nous allons parler énergie. Alors je rappelle, il y a 20 ans, ce qui faisait arriver les jeunes diplômés dans les écoles de commerce ou dans les écoles d'ingénieurs, c'était les grandes entreprises et le conseil. Il y a dix ans, c'était les startups du digital. Et aujourd'hui, c'est les startups à impact, ces startups qui oeuvrent pour l'environnement. Nous en avons quatre là, qui représentent l'excellence française. Et elles sont toutes les quatre sur cet immense enjeu dans la transition écologique, cet immense enjeu qu'est l'énergie, la transition énergétique. L'immense enjeu, c'est peut-être le plus grand enjeu. Alors, justement, quand on innove, quand on est une startup et qu'on innove, et c'est aussi quelque chose dont on peut s'inspirer pour innover en interne, même pour des grands groupes ou pour des PME, on a plusieurs manières d'innover. Vous pouvez innover de manière incrémentale, par exemple en améliorant l'expérience client, et j'aime bien souvent l'exemple de Doctolib, qui a amené une meilleure manière de réserver nos rendez-vous médicaux, ou d'une manière un peu plus radicale, où on va carrément changer un mode de consommation ou une manière de faire. L'exemple de Deezer sur la musique, par exemple. Donc voilà, innovation, amélioration de l'expérience client ou innovation radicale. Et bien vous, Céline, chez Plume, vous êtes plutôt sur l'amélioration de l'expérience client. Oui, tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Merci, Céline, directrice entreprise et collectivité chez Plume Énergie. Donc Plume Énergie a un fournisseur d'électricité verte et exclusivement verte. Et pour les entreprises et les collectivités, on s'est effectivement concentrés sur l'expérience client. Il y a plus d'un tiers de nos employés qui sont des développeurs informaticiens. L'idée étant d'amener un espace client pour nos entreprises, nos collectivités, où le client peut faire en autonomie toute opération qu'il pourrait avoir envie de faire. On est les seuls à faire ça. Et l'idée, c'est de faire gagner du temps à nos clients, de ne pas servir d'intermédiaire, de ne pas créer des erreurs simplement parce qu'on fait boîte aux lettres. Et ils peuvent rajouter un compteur, enlever un compteur, changer les caractéristiques de leurs différents sites sans aucun problème sur notre espace client. Et évidemment, tout ça, c'est en amenant que de l'énergie verte en direct de nos producteurs. Ça, c'est la base de ce que fait Plume Énergie pour tous nos clients. Et une petite spécificité locale aussi. Oui, tout à fait. Que des producteurs français indépendants. Et l'énergie va être tracée depuis la centrale française jusque chez nos clients. Et on va aussi beaucoup encourager la sobriété énergétique. Je pense qu'on le sait tous, mais la transition énergétique, ça ne passe pas que par mieux consommer, mais aussi moins consommer. Tu vas avec la sobriété numérique. Exactement, dont on a parlé avant. On le fait avec nos clients particuliers, mais aussi avec nos clients entreprises de différentes manières, en donnant des conseils éco-conso, en allant étudier la courbe de charge des clients pour leur dire où il faut économiser. Et aussi en travaillant avec E-Green sur la sobriété énergétique. Donc je vais laisser E-Green se présenter. Et toujours amélioration de l'expérience client chez E-Green. Exactement. Merci beaucoup, Céline, pour cette introduction. Jérémy Jean, je suis le fondateur d'E-Green. Là où Plume fait de l'électricité verte, nous, on est plutôt sur les comportements verts. En fait, on va travailler sur les réductions de consommation d'énergie grâce aux usages et grâce finalement aux occupants qui habitent dans ces logements ou qui travaillent dans ces entreprises au travers de différents axes. Il y a bien sûr l'axe du digital. On en a parlé. Il y a aussi l'axe de tout ce qui est lié à l'analyse des données. Donc on va aller s'interfacer à des données des compteurs, à des données de capteurs. On va aller s'interfacer aux données des factures pour pouvoir rendre l'ensemble de ces informations utiles et derrière engageantes pour finalement promouvoir des changements de comportement. Et ensuite, on intègre tout ce qui est lié aux sciences du comportement pour pouvoir justement trouver ce qu'on appelle des fonctionnalités persuasives qui permettent de sensibiliser efficacement vers des pratiques plus éco-responsables pour réduire les consommations d'énergie à la fois grâce à une meilleure exploitation des données d'énergie de son bâtiment et à la fois grâce à des usages plus éco-responsables. Et on intègre tout ça dans un domaine qui, on l'a rappelé, est aussi lié à la réduction des dépenses énergétiques sur le patrimoine immobilier qui représente près de 40% des consommations d'électricité finale en France avec également des enjeux réglementaires comme le décret tertiaire qui impose à tous les bâtiments de tertiaire de réduire leur consommation d'énergie à horizon 2030. Super. Et donc amélioration d'expérience client aussi. De votre côté, Ludovic, on est plus carrément sur l'innovation radicale qui va carrément produire de nouvelles formes d'énergie. Du coup, je te propose de nous présenter l'innovation Athéna. Merci Alexandre. Donc effectivement, je suis Ludovic Briand, président d'Athéna Recherche et Innovation. On développe un procédé de production d'hydrogène et des modes de production d'hydrogène, il y en a plein. Nous, on a choisi une voie biologique. On récupère des déchets qui viennent de l'industrie agroalimentaire, leurs eaux usées. Dans tous ces déchets, dans ces eaux usées, on va trouver bien sûr de l'eau, mais surtout des sucres, des protéines, des lipides, tout ça, des minéraux. Tout ça, c'est de l'énergie pour le monde du vivant. Et on a des bactéries qui vont se développer sur ces effluents et qui vont produire de l'hydrogène. C'est son déchet à elle. Comme aime le dire le fils de mon associé, en fait, nos bactéries... Enfin, notre métier, c'est de faire péter des bactéries. Et au bout du compte, l'idée globale, c'est d'aller faire des écosystèmes locaux autour de ces générateurs de déchets. On peut prendre un laitier, il va nous envoyer ses eaux usées, on va produire de l'hydrogène avec ça. Et lui, il a des flottes de camions pour aller collecter le lait chez les agriculteurs. Et on va réinjecter l'hydrogène directement dans ces camions ou éventuellement dans la chaudière dont il se sert parce qu'il a besoin de vapeur. Et au bout du bout, ça permet trois choses. Ça permet, un, de faire des économies d'énergie dans le traitement du déchet, parce que les traitements de déchets, ça coûte beaucoup d'énergie. Ça fait des émissions en moins dans la substitution du carbone quand on va remplacer du gasoil par de l'hydrogène. Et surtout, ça permet de produire une énergie totalement décarbonée et disponible sur place, sur des écosystèmes locaux. Et totalement décarbonée à sa production, ce qui est très intéressant. Exactement. Aussi très proche du biomimétisme et du fait de travailler avec la nature plutôt que contre elle. Ce qui est aussi le cas du côté de Sydney, de Celsus. Alors, on a parlé tout à l'heure de se reconnecter aux plantes. La reconnexion que proposent Celsus Énergie est encore différente, mais vraiment un folle. Est-ce que tu veux bien nous parler ? Absolument. Donc, on est vraiment dans le radical. Et radical, ça veut dire quoi ? Ça veut dire revenir à la racine. Et ce qui tombe bien, c'est que nous, en fait, on va finalement construire les racines à des bâtiments. C'est-à-dire qu'on va connecter les bâtiments à l'énergie de leur sous-sol. Moi, je suis géologue de formation dans le sous-sol. On a la température. Ça tombe bien. C'est ce qu'on veut à la surface. Donc, on va aller forer des trous et puis on va aller connecter ces bâtiments à cette énergie, cette poche d'énergie qui est sous tous les bâtiments. Et on va pouvoir comme ça diviser par 10 les émissions carbone liées au chauffage. Donc, c'est énorme, évidemment. Donc, on est vraiment dans un changement de paradigme, dans un changement radical. C'est ce que cherchent nos clients. Nos clients sont dans une démarche, qu'ils soient constructeurs de bâtiments ou propriétaires de bâtiments. Une démarche d'attractivité, d'acceptabilité de leur façon de fonctionner. On a parlé de décret tertiaire, de régulation. C'est également des sujets sur lesquels il faut qu'ils décarbonent et qu'ils diminuent, qu'ils améliorent leur efficacité énergétique. Et puis, on va également au-delà de l'aspect purement technique, puisque nous, on remplace des chaudières gaz par l'énergie du sous-sol, quelque part. Et on va au-delà de cet aspect-là pour connecter justement les clients. Donc, on travaille avec le milieu de la santé, avec des constructeurs, avec des universités, des campus universitaires assez prestigieux. Et on va au-delà de ça pour vraiment leur permettre de changer de paradigme, donc de passer du fossile à l'énergie du sous-sol sans les pompes à chaleur géothermique. Et c'est ce qu'on fait. Merci beaucoup, Cindy. Donc, reconnexion à la Terre, reconnexion à nos racines. Très intéressant. Et du coup, quand on innove aussi, il y a souvent un pari fou. Alors, c'est valable pour les startups. C'est souvent beaucoup de grands rêves. Et puis, on se dit même la montagne, on n'est pas sûr qu'on va y arriver. On ne sait même pas si c'est possible au départ. Et on va prendre un chemin et puis on va trouver, on va résoudre les problèmes les uns après les autres et puis on va se rendre compte que c'est possible. C'est pareil aussi pour les grands groupes qui ont tout intérêt à aller mener de l'innovation frugale avec peu de moyens pour essayer de trouver justement des choses, des bonnes voies d'innovation. Ce n'est pas toujours la masse d'argent qui va faire qu'on va réussir. C'est aussi l'énergie et l'envie. Et alors, Cindy, comment on en vient à créer un opérateur de géothermie ? C'est une histoire folle. Il y a des moments clés dans cette histoire. Je pense qu'on est tous là parce qu'on a une mission personnelle et une mission d'entreprise. C'est-à-dire que si on s'attaque à l'énergie, c'est parce que c'est un des enjeux majeurs pour le climat. Donc, la première motivation, c'est l'impact. Donc, c'est l'impact d'aller décarboner, d'aller décarboner cette énergie. Et comment nous, on en est arrivé à ça ? On est trois cofondateurs. On est issus d'une grande boîte de l'énergie, une Schlumberger, pour ne pas la nommer, un gros industriel. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a convaincu au plus haut de l'entreprise qu'on avait une idée, premièrement, qu'on avait travaillé, qu'elle était viable et qu'en fait, elle pouvait avoir des clients, ce qu'on démontre aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui nous importe, encore une fois, c'est d'avoir un impact. Un impact, ce n'est pas juste une idée. Un impact, c'est une idée des clients, des fonds pour la développer. Et évidemment, en s'appuyant sur un grand groupe industriel comme Schlumberger, on a ça, on a cette idée, on a ses clients et aujourd'hui, on veut aller vite, on veut décarboner un maximum de bâtiments. Et ça tombe bien parce qu'il y a énormément de gens qui veulent décarboner leurs usages et leurs bâtiments. Et évidemment qu'après, on s'inscrit dans un écosystème, dans un écosystème du bâtiment, justement, avec des bureaux d'études, etc. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans cette table ronde. On sait qu'on a des gens qui s'attaquent aussi aux usages, à l'électricité, à l'énergie. Et en fait, tout ça, c'est un tout. C'est pour ça que je dis que ça va aussi au-delà de la technique pure. Et c'est qu'on connecte aussi les acteurs de l'écosystème ensemble et les clients, évidemment, au centre avec leurs enjeux, régulation, attractivité et leur cœur, quelque part, et leurs ambitions, leurs missions propres. Merci beaucoup, Cindy. Et voilà, un moment clé aussi proche de la spin-off ou de l'entrepreneuriat, en tout cas, ou du partenariat, en tout cas. Et c'est vraiment intéressant aussi. On appelle ça chez nous l'entrepreneuriat sauvage parce qu'il n'y avait pas d'entrepreneuriat. Et on a mis le pouillet dans la porte. Et on est aujourd'hui reconnus par... On est membre de l'IFPEB, l'Institut français de la performance écologique du bâtiment. On est membre du conseil d'administration. On est reconnus par Carboncal. Quand on est à cœur aussi, ça peut être ça aussi, changer la culture interne. Exactement. Et alors, Céline, chez Plume, il y a aussi des moments clés fous dans cette histoire. Comment on se dit un jour, tiens, je vais lancer un fournisseur d'énergie ? Il y a sûrement aussi des moments clés de votre histoire. Raconte-nous l'histoire folle Ils étaient tous les trois dans des grands groupes. Il en faut d'Aphoïe, il en faut. Ah oui. Chacun avec leur expérience, que ce soit dans l'énergie, dans l'IT, parce qu'on est un groupe qui est quand même très technologique, dans le marketing, dans le B2C. Et tous les trois, ils ont voulu donner un sens à ce qu'ils faisaient et pouvoir vraiment participer à la transition écologique. Et ça, c'est la première mission de Plume, c'est comment est-ce qu'on participe et qu'on encourage la participation à la transition écologique. Et ils ont découvert qu'en faisant une start-up, ils pouvaient avoir aussi la flexibilité et se donner les moyens d'arriver à faire ce qu'ils n'arrivaient pas à faire dans les grands groupes dans lesquels ils étaient. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi de vraiment se baser sur ce mieux consommé, ce moins consommé, consommer à un prix juste pour être vraiment au plus proche de nos clients et pouvoir les accompagner dans cette transition écologique. Et encore aujourd'hui, l'innovation, c'est une de nos valeurs clés et on travaille avec l'ADEME, avec la CRE, avec la DGEC, sur toutes les pilotes où on sait qu'on peut vouloir aller plus loin dans le futur, que ce soit la mobilité électrique, qui est un gros sujet. L'effacement, on a des pilotes aussi pour faire de l'effacement diffus pour que les clients puissent réduire un tout petit peu leur consommation et que ça soulage le réseau électrique. Tout ce genre d'innovation où Plume veut être présent et veut être dans les premiers à y aller parce qu'on sait que c'est ça qui fera le futur demain pour l'énergie. Merci beaucoup Céline. Et vous, Jérémy, chez Green, justement, il y a un truc dont les entreprises peuvent s'inspirer. C'est que je parlais tout à l'heure de mener des explorations frugales, le prototypage, c'est clé ça dans l'histoire de E-Green, tu m'avais dit. Tout à fait, exactement. Si on devait revenir sur les moments clés, je pense que chez Green, il y en a deux. Le premier, c'est la genèse un peu de l'idée. C'est un stage que j'ai mené à Berkeley, aux Etats-Unis, dans le champ de la psychologie et de la motivation, avec comme ambition d'identifier ce qu'on appelle des biais persuasifs qui permettent de changer les comportements dans le domaine des économies d'énergie. Alors, c'est lié au nudge ? C'est lié au nudge, mais c'était en 2009, donc ce terme un peu marketing n'existait pas. On parle de nudge marketing aujourd'hui. Exactement. Vas-y, je te laisse enchaîner. Après, j'ai publié deux articles dans des revues scientifiques suite à cette étude, et je me suis dit en rentrant en France, c'est un peu dommage de rester sur un concept théorique et sinon d'aller un peu plus loin. Donc ça, c'est un peu le pré-moment clé. Et le deuxième, c'est effectivement le prototypage. En fait, on a été retenu dans un appel à innovation par la Ville de Paris, par Suez Consulting, par Nexity et par d'autres grands acteurs. Et en fait, on a mis en place notre solution qui a permis de réduire en moyenne 15% les consommations d'électricité et d'énergie de leurs bâtiments. Il y avait un bâtiment de Nexity, un bâtiment de la Ville de Paris et un bâtiment de Suez Consulting. Et là, on s'est dit tiens, effectivement, le concept théorique imaginé à Berkeley a vraiment de l'avenir en termes d'économie d'énergie parce qu'avec un investissement finalement assez faible, on arrive à sensibiliser les comportements et on arrive à réduire de 15%, ce qui est en termes de retour sur investissement assez colossal. Et ça a été vraiment le deuxième moment clé qui nous a fait prendre conscience et confiance dans notre projet. Et depuis, on a développé aussi dans le domaine de l'économie d'eau, de tout ce qui est suivi de qualité de l'air parce qu'en fait, les solutions technologiques qu'on a mis en place peuvent avoir d'autres applications dans d'autres domaines du développement durable. Merci beaucoup Jérémy. Et du coup, Ludovic, chez Athéna, comment on en vient à se dire tiens, on va faire péter des bactéries et à se dire tiens, on va créer du biohydrogène, on va être un producteur de biohydrogène. C'est quoi les histoires folles d'Athéna ? En fait, moi à la base, je suis pétrolier. Avec une grande, grande culture. Là, vous avez une expertise énergétique parmi ces quatre startups qui est incroyable. J'ai beaucoup appris à leur contact. Je suis pétrolier à la base et en 2008, j'étais à Milan chez ENI et j'ai eu vent d'un travail qui avait été fait par un pasteurien dans les années 40 pour produire du pétrole brut par voie fermentaire. Pour un pétrolier, c'est quand même assez tentant de se dire est-ce qu'on ne peut pas faire en 24 heures ce que Mère Nature met un million d'années à faire pour produire ce pétrole brut. Je suis rentré en métropole en 2015, je me suis lancé avec Romain dans cette aventure et à la fin, nos bactéries n'en font qu'à leur tête donc elles ne veulent pas faire d'huile, elles ne veulent pas faire de pétrole, elles font de l'hydrogène mais ça nous arrange bien. C'était au moment où M. Hulot a sorti le plan hydrogène donc ça tombait bien. Et donc dans cette aventure un peu folle, effectivement, il faut peut-être être un petit peu fou pour se lancer là-dedans mais on n'est pas complètement cinglés non plus. Le truc, c'est qu'on fait une analyse de risque au moment de lancer un tel projet et on va gérer ce risque et avec Romain on s'était donné deux ans, 50 000 euros qu'on était prêt à perdre. Donc aussi frugal, on explore, on y va, on lance. Exactement, donc deux ans, 50 000 euros à investir et éventuellement à perdre et puis si ça ne marchait pas on fera un barbecue et on se serre la main et on se dit au revoir. Et alors ça a marché, non ? Et ça a marché, on a changé d'orientation mais ça marche. Le pivot, le fait de changer un peu ce qu'on avait prévu. Exactement et puis l'idée c'est que maintenant on est en train de commencer l'ingénierie pour développer le futur pilote industriel qui devrait, si tout va bien, démarrer fin 2023, début 2024. Eh bien merci beaucoup, bravo à tous les quatre. Nous avons là quatre startups parmi l'excellence des startups à impact de l'énergie en France. Je vous le redis, c'est très intéressant la France parce que dans le Next 40 et dans le Freakstack 120 vous avez à peu près 10-15% de startups qui sont à impact environnemental et moi je trouve ça fabuleux, c'est un des seuls pays au monde où c'est un peu comme ça. Et puis, n'hésitez surtout pas à leur rendre visite et à rendre visite à toutes les startups du pavillon BPI France sur ProDurable évidemment. Il y aura la vidéo qui sera en ligne aussi, vous pourrez la diffuser puisque vous avez vu, c'est passionnant d'échanger avec eux, de les écouter. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo largement quand elle sera diffusée. Et puis, comme petit mot de conclusion, moi j'ai lu un livre qui m'a beaucoup marqué qui dit ne me dites plus bon courage. Ne me dites plus bon courage parce que bon courage, ça veut dire que la vie est dure et qu'il va falloir beaucoup de courage pour la traverser. Ne me dites plus bon courage, je vois que certains d'entre vous le connaissent. Alors du coup, j'ai cherché, j'ai cherché qu'est-ce que je pourrais dire plutôt que bon courage et j'ai réussi à changer cette habitude de dire bon courage que je s'y mettais tout le temps à la fin des mails. Et vous savez ce que j'ai pris comme expression ? Bonne énergie. Alors je vous souhaite à tous, à vous et à vous, une bonne énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada